Bonjour Sébastien, on est chez OVH Cloud, dans nos locaux parisiens. Je te propose de te présenter, toi, ta société et votre activité. Je suis Sébastien Gaïd, je suis cofondateur et directeur technique de Tilkal. Tilkal qui est une société qui propose à ses clients une plateforme SaaS de transparence et de traçabilité bout en bout. Cette plateforme repose sur un mélange unique, un réseau de données sécurisé basé sur une technologie blockchain B2B et de l'autre côté d'algorithmes d'analyse. Concrètement, cette solution permet à nos clients de répondre à leurs enjeux de transparence et de traçabilité dans des domaines comme la conformité, l'optimisation opérationnelle ou la transparence vers le consommateur des marques et des industriels. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire un peu plus sur l'histoire de ton partenariat avec OVH Cloud ? Tilkal a toujours eu à cœur de protéger les données de ses utilisateurs. Alors bien sûr, techniquement, évidemment, mais aussi légalement. Il a toujours fait en sorte que les données de nos utilisateurs soient stockées en Europe. Mais fin 2020, on a jugé que c'était plus suffisant et qu'il fallait aller un peu plus loin. Donc typiquement, utiliser les services d'un opérateur européen. Et à ce moment-là, on a jugé que OVH était l'opérateur le plus mature pour répondre à nos besoins techniques et en particulier côté services qui étaient proposés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la plateforme technique que vous utilisez ? On opère la plateforme SaaS avec des technologies type Kubernetes. Donc on utilise les services hébergés d'OVH Kubernetes. On utilise également depuis le début d'année, depuis qu'ils sont disponibles en production, les services d'hébergement de bases de données avec les moteurs Postgres. Pour ces deux services, on apprécie la possibilité de travailler avec des réseaux privés. Donc ce qu'on appelle le VRAC chez OVH, qui est un niveau de sécurité pour nous qui est indispensable. On utilise également dans le cadre du réseau blockchain qui nécessite l'installation de ce qu'on appelle des nœuds blockchain. On utilise beaucoup les services VPS d'OVH qui permettent à nos clients très rapidement et très facilement d'être embarqués dans ce fameux réseau blockchain en installant un nœud en quelques minutes. Est-ce que maintenant tu peux nous en dire un peu plus sur les bénéfices concrets de l'utilisation des services d'OVH Cloud ? Tout à fait. Alors il y a plusieurs axes, je dirais. Il y a une facilité d'utilisation, une multitude de services qui sont proposés, mais également des services qui reposent sur des technologies qui sont standards, qui permettent de répondre à notre volonté de cette politique multicloud qu'on a chez Tilkal. Il y a toujours ce risque d'avoir tous ces œufs dans le même panier, donc cette politique multicloud pour nous est très importante. Et le fait d'avoir des services qui se reposent sur des technologies standards nous permet d'envisager d'avoir des réplicas ou des backups chez d'autres opérateurs européens pour avoir encore plus de fiabilité et de stabilité dans nos produits. De quels standards en particulier tu parles ? Alors par exemple, Kubernetes, qui est un service proposé par OVH et qui présente cette caractéristique d'être le plus près du Kubernetes natif. Donc on peut absolument utiliser toutes les solutions qui sont proposées en open source ou de façon classique dans Kubernetes, on n'est pas bridé, on n'est pas obligé d'utiliser par exemple, je ne sais pas, un ingress qui serait spécifique à OVH. On peut utiliser l'ingress classique, Nginx, etc. Donc tous ceux qui sont proposés par la communauté. Ce qui fait qu'on peut, on a une flexibilité, on a une automatisation de déploiement qui est rendue possible et qui est aussi transposable chez d'autres. Donc on a vraiment cette capacité, cette impression de ne pas être enfermé chez un opérateur particulier et ça c'est vraiment très important. Justement concernant ces services standards proposés par OVH, on utilise également Object Storage, donc un service qui est compatible S3 et qui nous a permis de faciliter la migration de nos données. C'est une technologie qui est aujourd'hui adoptée par à peu près l'ensemble des opérateurs et on reste du coup dans cette politique de multi-cloud et de non-enfermement sur un opérateur en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages d'utiliser des solutions bases de données managées ? Nous typiquement on utilise le moteur Postgres. Ces solutions nous permettent par exemple de faire grossir les volumes quand c'est nécessaire ou de faire grossir les capacités CPU quand c'est nécessaire avec des clients qui apportent de plus en plus de données. On a aussi un système de backup automatique qui est très bien fait. On a des métriques, une console qui est très bien faite aussi qui nous permettent de nous nous concentrer sur le côté métier de notre solution et de nous libérer de certaines tâches techniques par rapport à la gestion de ces bases. Une dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont tes enjeux, les enjeux de ta société dans les mois et dans les années à venir ? Aujourd'hui, Tilkal a des clients dans de nombreux domaines industriels, notamment on peut citer Danone ou The Responsible Mika Initiative ou June. L'ambition de Tilkal dans les années à venir, c'est de devenir le leader européen de la traçabilité bout en bout. C'est aussi pour ça qu'on a choisi OVH parce que c'est un opérateur qui nous semble solide. On l'a vu avec une entrée en bourse en début d'année qui s'est très bien passée. On a vraiment l'impression d'avoir chez OVH cette capacité à être supportée, à être épaulée dans cette ambition européenne. On espère être capable de fournir à encore plus d'entreprises la possibilité pour elles de mener à bien leurs projets de visibilité totale de leur chaîne de valeur et de construire la supply chain de demain plus durable, plus éthique et aussi plus performante. Merci. Merci à vous.